Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le livre écrit par Philippe Maxence, paru aux éditions Artege et qui va s'intéresser à la vie d'Olave Baden-Powell. Alors Baden-Powell, c'est un nom qui nous dit quelque chose en général, mais pour Robert Baden-Powell, qui est le fondateur, le créateur du scoutisme. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à son épouse, Olave. Olave est une jeune femme née dans une famille très bourgeoise, anglaise, avec une éducation très traditionnelle. C'est une grande sportive, mais elle a des velléités pour une vie plus mouvementée. À l'âge de 23 ans, elle part avec son père sur une croisière pour aller aux Antilles et c'est sur ce bateau qu'elle va croiser le parcours de Robert Baden-Powell. Alors quand elle épouse Robert Baden-Powell, elle sait qu'elle va aussi épouser la cause du scoutisme et elle va y consacrer toute sa vie. C'est elle qui va développer le scoutisme au féminin en particulier, les guides. Ce n'est pas elle qui va le créer, mais c'est elle qui va vraiment lui donner une impulsion. Elle va voyager partout dans le monde avec son époux pour promouvoir le scoutisme au féminin, les valeurs que le scoutisme peut transmettre. Elle continuera aussi très longtemps après la mort de son époux en 1941, pendant une trentaine d'années, à voyager partout dans le monde pour pouvoir développer ce scoutisme et le scoutisme en particulier aux féminins. Voilà, c'est une vie passionnante d'une femme passionnée que je vous invite à découvrir dans ce livre, Olaf Baden-Powell. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501